Bonjour à tous les grandes sections et à tous les CP. Alors les vacances sont maintenant terminées, j'espère que vous en avez bien profité. Il est l'heure maintenant de reprendre l'école. Nous ne sommes toujours pas autorisés à aller à l'école, donc nous allons reprendre pour quelques semaines encore l'école à la maison. Donc les enfants, je vous demande d'être très très concentrés dans votre travail à la maison, de faire comme si on était à l'école et d'être rigoureux. Pour bien travailler tous les matins et tous les après-midi, il faut avoir son matériel. Donc je compte sur vous pour avoir votre trousse de travail avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le ciseau, la colle, le stylo plume pour les CP avec des petites cartouches d'encre et le crayon à papier pour les grandes sections, une gomme toujours. Il faut une règle pour travailler proprement, un taille-crayon, son effaceur pour l'ardoise avec un voire deux effaceurs qui marchent pour l'ardoise. Voilà, je compte sur vous pour avoir tout votre matériel tous les jours pour travailler. Alors, une fois qu'on a bien vérifié que sa trousse était complète, on n'oublie pas de préparer son livre de lecture, le livre salto, d'accord, pour les grandes sections et les CP. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites un nouveau son, avec votre main d'écriture, on va faire le son en noir tout en haut, avec son doigt. Et ensuite, quand on lit, on met bien son doigt en dessous de chaque syllabe. Et on lit tranquillement, de syllabe en syllabe, jusqu'au bout du mot. On n'oublie pas de faire les liaisons pour les CP, de faire attention aux lettres muettes, de bien parler fort, d'articuler. Et voilà, je répète, on lit jusqu'au bout du mot et on n'invente pas. On réfléchit bien à tous les sons qu'on a appris jusqu'à maintenant. Une fois qu'on a préparé son livre de lecture, pour l'écriture, pour les grandes sections, vous préparez votre cahier d'écriture, que vous connaissez bien, et vous préparez un crayon à papier bien taillé et une gomme, et vous faites sur les pointillés quand c'est demandé. Vous n'oubliez pas de colorier les petites images qui vont avec le son qu'on va étudier, et de faire cet exercice de coloriage. On colorie quand on entend le son. Donc ça, vous verrez quand je vous dirai de le faire, mais vous préparez bien votre cahier d'écriture. Pour l'ardoise, vous avez beaucoup d'exercices d'écriture à faire sur l'ardoise, pour les grandes sections encore une fois, et les cépés aussi. On prend bien cette ardoise avec son feutre et son effaceur. Et on fait les lettres dans les lignes comme la maîtresse a appris. Donc on part toujours de la ligne de terre, et ensuite on voit s'il faut monter jusqu'à l'herbe, ou jusqu'au ciel, ou jusqu'au soleil. Et pareil pour descendre, on descend toujours jusqu'au ciel. Donc ça, il faut faire très 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 attention, je compte sur vous pour bien écrire et faire un très très gros effort. Et pour les cépés, n'oubliez pas d'utiliser cette ardoise, et de bien écrire aussi dans les petites lignes, et de respecter le lignage. C'est pas parce qu'on utilise la grosse ardoise qu'on peut écrire comme on veut. On respecte les lignes, d'accord ? Les cépés aussi, n'oubliez pas de bien préparer votre cahier d'écriture avec votre maman, pour faire l'écriture tous les jours dans le cahier. Ça c'est très important. Et au stylo plume pour ceux qui veulent au stylo plume, ou au crayon à papier, si on a encore besoin de faire au crayon à papier. Voilà. Je tiens à ce que ce soit propre. Vous faites un travail appliqué. Je compte sur vous pour être très 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 sérieux, pour bien obéir à papa et maman quand il faut se mettre au travail. Je compte sur vous pour faire votre lecture tous les jours dans le livre salto, mais surtout aussi la lecture dans les fiches de lecture que la maîtresse fait. J'envoie tous les jours des fiches de lecture, papa et maman vont les imprimer, et on les lit jusqu'au bout. Soyez très attentifs les cépés à tous les nouveaux sons que nous allons apprendre. Il y a encore beaucoup de sons complexes qu'on ne connaît pas, et qu'on va apprendre jusqu'à la fin de l'année. L'école n'est pas terminée. On reprend la classe, mais à la maison, et nous allons peut-être revenir bientôt à l'école. En attendant, je compte sur vous pour bien bien travailler, rester concentrés, respecter les récréations, et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants !